Là, c'est moi. Je m'appelle Johan Terraza, je suis photographe et réalisateur. Et à l'endroit où je suis, à ce moment-là, je suis entouré de forêts de conifères, je suis entouré de grands séquoias. Derrière moi, il y a une montagne qui est enneigée en haut. D'ailleurs, dans mon souvenir, il me semble que c'est un volcan. C'est aussi fascinant qu'effrayant. Le soleil est en train de se coucher, la brume qui ressort des forêts et qui est éclairée en rouge. Il n'y a aucune trace humaine tout autour de moi. Sur le papier, tout ça, pour moi, c'est du pain béni, c'est génial, parce que c'est ce que je recherche. Une nature sauvage dans laquelle je peux faire mes photos, je peux explorer, je peux trouver tout un tas de choses qui me permettent de m'accomplir. Et pourtant, à ce moment-là, je ne vais pas bien du tout. Vraiment pas. Dans le sac que je porte, il y a beaucoup de choses dont je n'ai pas besoin. Il y a un petit peu de colère, mais finalement, pas tant que ça. Il y a pas mal de peur. Et il y a surtout beaucoup de tristesse. Mon sac, il est très mal ajusté. J'ai la poitrine qui est serrée. J'ai mal aux hanches. Je suis fatigué. Bref, je suis un petit peu en mode survie mentale. J'essaie de me raccrocher à tout ce qu'il y a autour de moi, tout ce qui pourrait me permettre de continuer à créer, d'y rester au présent. Mais là, ça fait longtemps et j'en peux plus. J'arrive un petit peu en bout de course. Et pour que vous compreniez bien pourquoi et surtout comment j'en suis arrivé là, il faut que je revienne quelques années en arrière. que je revienne en 2018, où je pars explorer une vallée perdue des Pyrénées espagnoles avec un ami. On part là-bas parce que c'est un coin que je connais déjà et qui est une zone blanche. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun réseau, même pas sur les sommets, même pas sur les crêtes. Autrement dit, si vous arrive quelque chose, c'est pour votre pomme. Mais nous, on ne pense pas à ça. On pense à explorer ce coin-là qui est magnifique, qui est réellement superbe, qui est sauvage. On croisera plein d'animaux, de jour comme de nuit. On devra faire face à des orages violents, tellement violents qu'on n'arrive pas à s'entendre parler sous la grêle et le tonnerre, alors que nos tentes sont à un mètre l'une de l'autre. On va être face à des forteresses de pierres qui sont là depuis des millions d'années, qui sont impressionnantes et qui se partent de brume tous les soirs. C'est exceptionnel, c'est magnifique et c'est que pour nous, entre guillemets. On va trouver une grotte qu'on va explorer. On va avoir des nuits couvertes d'étoiles. On va avoir des forêts luxuriantes qu'on va pouvoir traverser. Et comme vous pouvez le voir, le coin est assez vendeur. Alors, on filme tout ça et on décide de faire un film sur nos aventures. En tout cas, on n'a pas vraiment de schéma, mais on se dit qu'on va filmer ça parce que pour nous, c'est aussi un outil de communication et que ça pourra nous servir professionnellement. Et on continue à passer quelques jours ici, à faire nos feux de camp. Et comme vous pouvez le voir, on est toujours dans des ambiances qui, en tout cas, nous, nous correspondent et nous inspirent énormément. Et puis, il va se passer quelque chose, c'est qu'une fois rentré chez moi, je vais mettre tout ça sur mon disque dur. J'ai des dizaines de gigas d'images, des heures et des heures de photos. Et je regarde tout ça. J'écoute les prises de son qu'on a faites. On a fait aussi des prises de son d'ambiance. Et je ne sais pas comment faire. Je n'ai pas de plan. Je n'ai rien. Je regarde et je me dis, mais qu'est-ce que je vais en faire ? Comment je vais monter ça ? Qu'est-ce que je vais bien pouvoir raconter de plus qu'un simple film d'aventure ? Et bien, je n'en sais rien. À ce moment-là, en tout cas, je n'en sais rien. L'avire prend son cours et je suis confronté à une nouvelle expédition, un nouveau voyage, si on peut dire. Sauf que celui-là, je ne l'ai pas vu venir. Je n'étais pas préparé. Et ce voyage, vous le connaissez tous. Ça s'appelle une rupture. Et à ce moment-là, il y a un petit peu tout qui s'écroule autour de moi. Mon futur, mon présent, l'idée que je pouvais me faire dans un confort bien établi dans ma tête. de ce à quoi allaient ressembler peut-être mes prochaines années, mes prochains mois. Bref, j'étais, me semble-t-il, à l'aise, à ma place. Et tout d'un coup, tout s'effondre. Je ne trouve plus, du coup, l'inspiration de travailler. Mais surtout, sans crier gare, je me retrouve avec un sac sur le dos. Un sac que je n'ai pas choisi de porter. Dans ce sac, il y a ce que je vous ai décrit tout à l'heure. Il y a beaucoup de tristesse, il y a du stress, il y a de la peur. Et la poitrine est serrée. Là, je ne le sais pas encore, mais ce sac, il va me rester sur le dos pendant un petit moment. Et je ne saurais pas m'en débarrasser. À tel point que je suis obligé d'user de certains stratagèmes pour arriver à dormir. C'est-à-dire que j'ai peur de m'endormir parce que j'ai peur de rêver. Clairement, pas rêver des bonnes choses. Je suis obligé de mettre un petit peu ma vie entre parenthèses. le travail, le sport, tout pour finalement être un petit peu en état d'habitude et de rester comme ça, coincé sur une chaise pendant un petit moment. Et puis, parce qu'il faut aussi se relever, qu'il faut avancer, je tente de faire ça. Dans tous les cas, il faut que j'aille bosser. Je pars travailler dans l'Oregon pour un client aux Etats-Unis. Et ce travail, il est super parce que je vais avoir le temps, pour moi, de faire plein de choses. De partir dans le sauvage, de filmer, de faire des photos. Bref, de produire quelque chose, quelque chose qui me rend vivant. Et ça tombe bien parce que ça fait un moment que je ne me sens pas vivant. J'ai l'impression d'être juste une boule de stress. Et je pars dans ce qu'on appelle le wilderness. Le wilderness, rapidement, pour ceux qui ne savent pas, aux Etats-Unis, ce sont ces zones qui sont livrées à elles-mêmes, des zones de nature, où l'homme n'intervient pas, ou très peu. Et il faut aussi là-bas vous attendre à devoir payer un petit peu le prix, des fois, des rencontres que vous pouvez faire, puisque la faune sauvage aux Etats-Unis, ce n'est pas celle qu'on a ici. Et ce territoire qui est fantastique, qui est fabuleux, je m'y retrouve, mais je m'y sens, encore une fois, horriblement stressé. Même ça, ça n'arrive pas à m'extirper de la situation dans laquelle je suis. Et puis, je vais tomber sur ce panneau. Alors, pour ceux qui ne comprendraient pas, ce qui a marqué, c'est que je suis sur le territoire de l'ours. Et évidemment, ça sous-entend qu'il faut être très prudent. Comme c'est marqué, il faut plutôt se déplacer deux jours, en groupe, faire du bruit, pour se signaler. Eh bien, moi, je vais faire exactement l'inverse. Je suis seul, pas forcément très bruyant, et je compte faire des photos la nuit. Déjà, je ne remplis pas vraiment les cases. Il n'y a pas de réseau non plus. Décidément, je suis abonné à ça. Mais j'ai besoin de faire ça. J'ai besoin de faire ça, en fait, pour deux raisons. La première, c'est parce que j'ai besoin de me sentir vivant. Et en prenant ce risque-là, je me sens vivant. Ça me fait un petit peu oublier la situation dans laquelle je suis. Alors, je vais partir dans les forêts, surtout la nuit, surtout le soir, et je vais commencer à faire mes photos. Il y a un silence qui est imposant. Il y a ces grands arbres qui sont là la nuit, qui sont en train de tomber. Et moi, je commence à explorer la forêt. Je ne pense pas vraiment à l'ours, je pense à faire des photos. Je me focus vraiment sur, maintenant, ici, au maximum. et je craque un peu. Je craque un peu, je commence à taper un petit peu dans le sol. Je commence à même hurler avant de casser les cordes vocales. Ça ne sert à rien, mais il faut que ça sorte. Et je commence à travailler mes images, à faire ce pour quoi je suis là. et je ne fais pas attention, en fait, que la nuit est véritablement tombée. Et à un moment donné, j'entends des gros pas. Pas loin de moi, ils sont peut-être 150 mètres, quelque chose comme ça. Je pointe ma lampe vers le bruit que j'entends. Je ne vois rien parce qu'il y a une barre de buissons. Et je suis vraiment au plus profond de la forêt. et je ne sais pas trop d'ailleurs à ce moment-là où est ma voiture. Donc, j'entends ça et je sais par expérience que ce qui marche, c'est gros, c'est lourd. Je suis aussi effrayé que content de ce qui m'arrive parce qu'en fait, à ce moment-là, je suis tellement en détresse que j'ai besoin qu'on fasse attention à moi. Et je n'ai pas trouvé de meilleur moyen que de me mettre en danger pour susciter l'intérêt des gens, pour susciter une espèce d'amour des autres que je n'ai plus. Et c'est assez paradoxal parce que là où je ne suis, personne au monde, ne sait où je suis finalement. Je n'ai aucun moyen d'être joint, je n'y ai rien et j'ai besoin de ça, j'ai besoin en fait quelque part de me mettre en danger pour qu'on fasse attention. Alors au final, est-ce que je l'ai vue, cette ours ? Je vous dirai ça après. Quoi qu'il en soit, à un moment donné, il faut bien rentrer. Donc je rentre à mon bivouac, je dors à la belle étoile et je m'endors avec ça au-dessus des yeux. Et pour la première fois depuis longtemps, j'ai une trêve. J'ai l'impression que je ne porte plus mon sac. Je fixe deux étoiles des yeux et j'ai l'impression de basculer en arrière comme hypnotisé et je m'endors. Et ça fait du bien de ne pas avoir peur de rêver. Bon, le lendemain, le sac est remis en place. Malheureusement, c'est comme ça. Et je continue ma route. Je prends ma voiture, je vais rouler, toujours aussi stressé. Et je vais rouler presque toute la journée. Et cette route, elle s'enfonce dans la forêt et puis de plus en plus, je vois des chemins à gauche, à droite. Certains, je les prends, d'autres, je ne les prends pas. Bref, je trace ma route à moi. Et arrivé au bout du chemin, je vais trouver quelque chose qui, je ne le sais pas encore, mais qui va me sauver la vie. J'arrive et je vois un groupe de gens. Il y a 25, 30 personnes peut-être, des adultes, des enfants, des plus âgés. Il y en a qui sont en train de jouer avec des jeux sur la route. Il y en a qui sont en train de boire des bières. Il y en a qui rigolent. Il y en a qui mangent. Bref. Je garde ma voiture. Il y a une personne qui vient vers moi. C'est ce mec-là. Il s'appelle Tim. Il vient vers moi et il me dit mais tu veux passer ? Je ne suis pas forcément. En fait, je cherche juste un coin pour la nuit. Ah d'accord. Et tu viens d'où ? Je lui dis je suis français. Et avec mon accent, il a compris que je disais je suis France. Il me dit t'es France. Je lui dis non, je suis français. Il se met à rire. Il me tape sur l'épaule et il me dit tu veux une bière ? Cette bière-là, cette bière-là, ça a été le début de quelque chose que j'aurais jamais pu espérer. Dix minutes après avoir accepté cette bière, j'étais sur le bateau avec lui et sa mère parce qu'ils avaient envie de me faire découvrir cet endroit où ils viennent depuis 29 ans en famille et en amie. Là, je me dis mais qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? Mais c'est génial. Et ils me font faire ce tour du lac et ils vont me garder deux jours avec eux. Ils vont me donner ce à quoi j'ai droit, c'est-à-dire une sorte d'amour altruiste. Ce à quoi j'ai droit en tant qu'être humain, pas plus, pas moins. J'ai droit au même titre que vous tous. Je n'aurai aucun traitement en faveur et je n'en veux pas. Je n'aurai pas de plainte parce qu'il m'arrive ça et je n'en ai pas besoin. On aura des moments autour du feu. On aura des moments de rigolade. J'entendrai des histoires personnelles beaucoup plus tristes que la mienne. Je vais faire du... Qu'est-ce qu'ils vont me faire faire d'ailleurs ? Ils vont me faire faire de la bouée tractée. Ils vont me faire faire du paddle ils vont me faire faire du ski nautique. Bon oui, parce que les Américains qui partent dans le sauvage, ce n'est pas comme nous. Il y a toute une batterie de choses avec. Tout ce qui m'arrive, chaque seconde, je la prends et je n'en reviens pas. Le jour comme la nuit. Et la première nuit que je vais passer, que je vais encore passer tout seul dans mon duvet, au moment où je me mets dans mon duvet, ce qui se passe, c'est que je m'aperçois que le sac que je porte autour de la poitrine, même s'il est toujours là, tout le stress qu'il y avait à l'intérieur, je ne sais pas ce que j'en ai fait. Il y a quelque part, je l'ai posé, je ne sais pas où et je m'en fous. Je n'en ai pas besoin, je n'en ai plus besoin. En tout cas, je n'en veux plus. Et pour la première fois peut-être de ma vie, mais en tout cas sûrement depuis très longtemps, je m'endors avec le sourire. Ces gens-là, ils m'ont accepté pour ce que j'étais. ils m'ont donné de leur quotidien, pas plus, pas moins. En faisant ça, ils m'ont fait un cadeau qui m'a sauvé la vie. Et au bout de deux jours, au moment de l'équité, donc compliqué, mais il faut bien le faire, les voilà. j'envoie un texto à la personne avec qui il y avait eu cette rupture et je lui dis « Maintenant, je suis d'accord pour que tu partes. » Alors, elle n'a pas besoin de ma permission, mais moi, j'avais besoin de le dire. J'avais besoin de formuler la chose et de dire « Ok, maintenant, je suis prêt. » Je rentre chez moi et je reprends le cours de ma vie et il va se passer quelque chose, c'est que je vais repenser à toutes ces prises de vue dont je vous ai parlé en 2018. Ces choses dont je ne savais pas quoi faire. Et à ce moment-là, à ce moment-là, ce qui va se passer, c'est que je vais savoir quoi en faire. Et je me dis que je vais faire un film avec tout ça et que je vais raconter le deuil. Et raconter le deuil, ce n'est pas facile. Je n'ai pas envie de raconter mon deuil. J'ai envie de raconter le deuil. Mais à travers mon prisme à moi, à travers une sorte de chemin de croix dans la montagne, ce qui me paraît être une bonne image parce qu'en montagne, on a des moments difficiles comme des moments faciles, des moments de contemplation comme des moments de difficulté et que tout ça, c'est très difficile à anticiper. Et j'ai fait un film qui s'appelle « Et puis je vois le beau. » Je l'ai fait parce que j'étais prêt à raconter ça. Je l'ai fait pour une autre raison. C'est qu'en fait, je me suis rendu compte qu'en faisant ce film, j'allais, moi, clôturer un chapitre, me guérir quelque part. Mais surtout, j'avais la ferme volonté de faire ce qu'on avait fait pour moi, c'est-à-dire donner. on m'avait donné du temps, du quotidien, de la considération, mais encore une fois, juste ce qu'il fallait. Et c'est ça que j'ai voulu faire. J'ai fait ce film parce que j'ai voulu donner ce qu'on m'avait donné. J'ai voulu le faire à ma manière. J'ai voulu aider celles et ceux qui traversent ou traverseront un deuil en leur disant qu'il y a du beau, qu'il y a un après, qu'il faut parfois du temps, qu'on n'est pas tous pareils, qu'on n'est pas tous égaux face à ça, mais qu'il y a forcément un après, surtout quand on n'y croit plus. Voilà pourquoi j'ai fait ce film et voilà pourquoi je suis là aujourd'hui. Pour vous raconter ça, pour vous dire qu'il faut donner. Merci beaucoup. Applaudissements Sous-titrage ST' 501